Alors, en général, les acteurs vous disent toujours un peu la même chose, vous êtes les premiers spectateurs, etc. Bien, effectivement, c'est la première fois que le film est montré. J'ai voulu que ça soit à Tours, pour une non-mais, parce que d'abord, j'habite pas extrêmement loin de Tours. J'ai une petite maison autour de Blois, et donc j'habiterai la moitié de la semaine pour travailler mes textes. C'est la reprise au théâtre, là, à la fin du mois. Et j'arrive de Bombay, ça n'a aucun intérêt, mais je vous le dis. Et voilà, les acteurs disent toujours du bien des films dans lesquels ils sont. Vous avez rarement vu un acteur entrer en disant, c'est une taupe gigantesque, je me suis ennuyé. Alors là, c'est aussi un truc qui est très irritant, c'est la manière dont les acteurs disent, « J'ai passé trois, un mois et demi merveilleux ». On s'en fout un peu. On s'en fout un peu que t'aies passé un mois et demi merveilleux. Surtout dans une époque dans laquelle nous sommes, faut pas trop la ramener de ce côté-là. Faut dire au contraire que... Alors, c'est un film que j'aime énormément. Ça n'a pas une grande importance. C'est pas parce que je l'aime qu'il est bon. Vous allez être les patrons de la soirée. C'est vous qui allez décider si vous l'avez aimé. Il n'y a rien... C'est vraiment pas un film compliqué, mais c'est pas un film qui s'allie. C'est pas un film qui vous abrutit dans le comique répétitif médiocre. C'est un film qui est à la fois raffiné, mais le raffinement n'est pas associé à l'ennui. Vous savez, on est souvent partagé en France entre un cinéma très ambitieux, puissant, intellectuellement élevé, et c'est quand même pas évident à aller au bout, ou alors la grosse rigolade mécanique qui réveille les bons instincts les plus médiores, qui est un cinéma respectable. Il fait beaucoup d'entrées, et je le respecte et je l'admire, parce qu'il y a une phrase de Jouvet qui habite ma vie constamment, c'est que le succès justifie tout, disait Jouvet, mais n'explique rien. Vous voyez comme c'est étonnant, comme Jouvet nous donne des clés pour comprendre notre époque, mais je ne suis pas du tout pour opposer les cinémas. Je trouve que ce qui est merveilleux, c'est qu'il existe plein de sortes de cinémas. Et celui de Rémi Besançon, il s'intègre dans un cinéma qui est plaisant, agréable, plutôt grand public, je ne dis pas les ch'tis, hein, grand public, pour les profs, pour les gens qui aiment les... Non, mais toi, Télérama, en gros, vous voyez ce que je veux dire ? Il est, je dirais, simulé Télérama. Des gens qui sont plutôt SPP-moyens, c'est ça qu'on dit SPP, SFP, et je n'ai jamais compris ce que ça vous voulez dire. Mais, en tout cas, son cinéma, et on va l'accueillir, il est dans la salle, voilà Rémi Besançon, et... Vous avez déjà vu des films, vous avez déjà vu des films, le premier jeu de la vie, c'est un film générationnel, mythique, c'est lui qui les a faits, et après, je vais lui donner la parole, pour vous dire que c'est un merveilleux film, c'est bizarre, mais je vous le dis. C'est dur de prendre la parole après, Fabrice, en fait. Qu'est-ce que... Parce que je suis arrivé après, mais tu l'auras pas. Je m'ai dit que, en général, les acteurs, ce n'est pas très important, ce qu'ils pensent du film, parce que c'est rare qu'un acteur arrive en disant « C'est une énorme merde dans laquelle j'ai joué. » Toi, tu n'as pas vraiment aimé le film, en fait. Oui, moi, j'ai profondément aimé le film. J'ai aimé ça. Vous allez voir, c'est incroyable. On voyage, on se retrouve en Bretagne, avec des nanas qui font des séances de lecture. J'ai des téléramas, mais un point, je vous jure. Alors, évidemment, un mec qui viendrait ici, qui aime bien, je ne sais pas, par exemple, qui a un très grand succès, et on est très contents, parce que, vous savez, les succès, comme, par exemple, « Qu'est-ce qu'on a fait au Pont-Dieu ? » ou « Les Ch'tis ? » Ils aident le cinéma différent. Il ne faut pas du tout voir l'hostilité. 20 millions des Ch'tis donnent plein de possibilités. Et en plus, moi, j'ai travaillé avec Bruno Dumont, Bruno Dumont qui est vraiment, alors là, pas du tout comme Besançon, un cinéma radical, un cinéma pour Fils Valdecal. Alors là, vraiment, tu vois, j'ai tourné un film qui s'appelait Maloute. Là, je n'irais pas le défendre partout, Maloute. J'aime énormément Maloute. Mais c'est pour les afféros, quoi. Le mec d'en bas, il sort du boulot, il a été bloqué par les gilets et tout, il se dit « Ouh là là, Maloute ! » Bon, bon, là, ce n'est pas le cas. Là, on est dans un cinéma... Non, c'est un cinéma qui est complètement pour le public, mais qui n'est pas avec des grosses ficelles. Vous allez rire, un petit peu, et vous allez être ému. Ce sera bien, à moins que je me sois planté complètement et que ce soit un échec absolument dans ce cas-là. C'est à toi de reprendre la parole. Non, en fait, moi, juste pour vous dire, j'ai écrit, c'est la première fois que ça m'arrive, j'ai écrit en pensant à Fabrice pour le rôle. C'est quelque chose de très risqué parce qu'on ne sait pas si après, si le comédien à qui on a pensé va accepter ou pas de jouer dans un film. Donc, c'est vrai que quand Fabrice a accepté de me rencontrer après la lecture du scénario, j'en menais pas large. Blinze du Châtelet. Exactement. Si c'était un genre 15h30. Je me souviens, t'avais l'air d'un adolescent. T'avais l'air d'un garçon bienveillant, perdu. J'avais tellement envie qu'il fasse le film. Et donc, j'étais vraiment content. Il ne m'a jamais vraiment dit oui, d'ailleurs, jusqu'au premier jour au tournage, parce que je ne savais pas encore s'il allait faire le film. Mais j'ai écrit pour lui, donc c'est normal qu'il se soit senti, sans le connaître, mais c'est normal qu'il se soit senti à l'aise dans ce rôle, en fait. C'est un rôle sur mesure. Voilà, oui, c'est un rôle d'un homme qui présente des livres, une sorte de Bernard Pivot, de Michel Pollack. Et tout d'un coup, cet homme va recevoir la femme d'un écrivain qui est Pizzaiolo en Bretagne. Là, il peut vous raconter tout le film. Non, et qui aurait écrit un chef-d'oeuvre. Et moi, tout d'un coup, non pas que je limite le Pizzaiolo en Bretagne, c'est-à-dire, j'ai fait un grand entretien avec Jérôme Garcin, du Nouvel Observateur, et après, avant d'aller chez Télérama, parce que je pense qu'ils vont se manifester, ça sort dans le cas de trois semaines, mais Jérôme Garcin m'a dit « Est-ce que c'est pas méchant de penser que le Pizzaiolo breton ne peut pas faire un chef-d'oeuvre ? » C'est pas ça, c'est que vous virez.